Voilà, c'était l'essentiel du rappel des titres. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité, l'unique Papy Tamba, qui est donc communicateur de la majorité présidentielle avec cette unique thématique dialogue politique. L'AMP est déjà en ordre utile ? C'est la question à laquelle va répondre Papy Tamba, qui, je demande justement, de faire entrer sur ce plateau. M. Tamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, Mme Dioka. Ça fait quand même un petit temps qu'on ne vous a pas revu à Télé 50. À part, parfois, ça fait débat, mais sinon, sur certaines des émissions, vous devenez rare, très pris. Non, on ne vient que lorsqu'on est invité. Et on ne demande pas aussi d'être invité, nous ? Ou on ne se fait pas invité ? Je suis là aujourd'hui parce qu'on m'a invité. Voilà, je voulais juste vous arracher le sourire parce que nous sommes dans la période de décrispation politique, pas seulement, mais aussi de décrispation sur le plateau. Alors, c'est pour moi un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Les travaux, donc, pour le dialogue inclusif, débutent, ont débuté même hier, alors que l'opposition avait appelé à une ville morte, justement, pour boycotter, saboter ces débuts des travaux. Quel est votre regard ? Merci pour, déjà, l'invitation et toutes mes félicitations à Télé 50. Merci. Je découvre un plateau qui n'a plus rien à voir avec celui que nous avons connu. Donc, mes félicitations à vous ainsi que à M. Jean-Marie Kassamba. Merci. Par rapport à cette question, vous savez, nous, nous sommes de la génération ville morte, nous. Oui. Nous avons grandi, donc on était en quotidien. On savait ce que signifiait ville morte. Il n'y avait aucun message de menace. Il n'y avait pas d'acte à poser pour théoriser les gens. Aujourd'hui, lorsque l'opposition lance des opérations ville morte, que je regrette aussi par le passé d'avoir participé à ce genre d'opérations, peut-être parce qu'on comprenait moins les choses qu'aujourd'hui, ils se livrent à des actes pour que la ville morte se transforme en un sentiment de peur, que les gens restent terrés chez eux parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit. Cela peut se vérifier par les tracts qu'ils distribuent. À notre époque, ça n'existait pas. Les tracts avec des menaces où, dans certains groupes WhatsApp, on voyait même des gens dire clairement, ne sortez pas de chez vous parce qu'on risque de brûler votre voiture. C'était un peu ça que nos amis ont appelé ville morte. Mais malgré cela, je dois quand même féliciter la population congolaise qui apprend à résister par rapport à ce genre de choses. Ça a été un flop, ça a été un raté. Mais le grand événement du jour, c'est quand même le lancement effectif du dialogue national avec la mise en place du comité préparatoire. Qu'est-ce qui dit temps perdu ? Mais mieux vaut tard que jamais. Alors, je vais encore rester une minute sur cette ville dite morte, cet appel à la ville morte, avant de revenir sur le sujet proprement dit. Vous avez dit tantôt que vous avez participé autrefois à des villes mortes, aux appels des villes mortes que vous regrettez. Est-ce que vous aurez voulu que le régime, parce qu'à l'époque c'était le régime Mobutu, est-ce que vous aurez voulu que le régime Mobutu persiste ou bien vous aurez eu, selon vous, d'autres voies et moyens pour appeler au départ de Mobutu ? Les villes mortes n'ont pas fait partie Mobutu du pouvoir. Mais ça a eu des effets que nous regrettons aujourd'hui encore par rapport à notre économie. Ça a mis en place une certaine conception qui fait retarder notre économie. Vous savez, les Russes ont essayé une fois d'instaurer les délits de Staline. Ils ont parlé de trois jours des délits nationales, où personne ne devait rien faire. Après cela, ils ont pris la nette résolution de ne plus jamais reprendre ce genre de mesures parce qu'ils ont vu ce que ça créait comme dégâts sur le plan économique. Vous savez ce que ça veut dire ? Priver tout un pays. Si le pays devait suivre un tel appel, priver tout un pays de ne pas travailler pendant tout un jour. Imaginez un peu ce que ça crée comme dégâts. À l'époque, lorsque nous grandissions encore, on nous a parlé parce que la manipulation battait son plein. On nous a parlé par exemple de l'opération Littitimboka. Plus tard, ça s'est avéré que ça a été un grossier mensonge parce qu'il n'y a jamais eu les massacres des étudiants et le Bumbashi. Il y a des rapports des experts des Nations Unies qui les témoignent. Mais cela avait un effet collatéral qui était très néfaste. En même temps que cette campagne était menée sur le plan international, il y avait des Japonais. Les Japonais qui avaient résolu à l'époque de construire une grande usine d'eau au niveau des Écalpitus vers la première rite. Leur bateau était arrivé. Par rapport à cet événement-là, les Japonais ont fait retourner leur navire parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a pas lieu d'aider un pays qui peut se permettre de massacrer les étudiants. Les résultats aujourd'hui, nous avons des problèmes d'eau alors qu'on aurait pu les résoudre à cette époque-là parce que si, et les études ont démontré qu'on avait réellement mis en place cette usine d'eau, à l'époque de Mboutou, j'ai parlé bien, ça pouvait résoudre avec beaucoup d'années d'avance les problèmes que nous avons au niveau de la ville de Kinshasa. Ce sont des choses qu'on ne doit plus répéter. On ne doit plus céder à la manipulation. Les pays nous appartiennent à nous tous. Je ne vois pas pourquoi on va décréter une ville morte déjà dans un pays où la majorité des gens sont des chrétiens. Je vous ai vu tout à l'heure, lorsqu'il y avait une chanson chrétienne ici, entre les gesticulés pour montrer un peu votre joie. Oh, les chrétiens n'aiment que la vie n'aime pas la mort. Mais peut-être que ces chrétiens veulent que les choses changent. Bon, on ne va pas rester... Ça ne va pas changer par la mort. On ne va pas s'attarder justement à ce sujet. Aujourd'hui, les travaux préparatoires du dialogue national inclusif initié par le chef de l'État a été lancé. Vous, de la majorité présidentielle, est-ce que vous pouvez aujourd'hui pousser un ouf de soulagement parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps ? Ça a pris beaucoup de temps. C'est un ouf de soulagement, comme je vous ai dit, qu'il est mieux voté tard que jamais, mais avec quelques sentiments de regret quand même. Desquels ? C'est de savoir pourquoi avoir perdu tout ce temps. Quand j'ai vu le lancement du comité préparatoire, j'ai suivi les discours de son excellence Céden Kojo. J'ai essayé de voir la configuration dans la salle. Avant cela, j'ai essayé d'examiner les derniers préalables qui étaient à vider par rapport aux exigences de nos amis de l'opposition. La seule question que je me suis posée, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait il y a un an ? Et une deuxième question, il y avait-il besoin forcément que les Congolais soient accompagnés par, non pas ces mêmes facilitateurs, avec à ses côtés des gens qui vont devoir accompagner ces dialogues ? C'est la question que je me suis posée. C'est un état de fait. On est obligé de le constater, on est obligé de le faire avec. Mais je n'ai rien vu dans la salle, quelque chose qui pouvait me donner le sentiment de dire qu'il y a un an en arrière, on ne pouvait pas lancer ces dialogues-là. – Alors, certainement qu'Edem Kojo aurait bien voulu, voulait très bien que tous les Congolais, sans exception, tous les partis politiques de la République démocratique du Congo, de l'opposition surtout, et la société civile puissent se retrouver justement à ce dialogue. Peut-être que c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps à vouloir, je dirais, convaincre Etienne Chisekedi, par exemple, de l'UDPS, qui n'a toujours pas tendu sa main à ce dialogue. – Non, c'est faux de dire qu'il n'a pas tendu la main. Il a été demandeur de ce dialogue. On ne peut pas être demandé quelque chose sans tendre la main. Le président de l'UDPS a même des documents signés de sa main où lui a délégué des gens, voire Etienne Kojo. Il a même promis d'envoyer la liste de l'opposition. Le président de l'UDPS a récit Etienne Kojo, plus de trois fois à Bruxelles. Ça ne montrait pas qu'il n'y a pas de main tendue. Les problèmes qui se posent aujourd'hui… – La main tendue, mais au final, la main n'est pas tendue parce que pour lui, il y a des ondes d'embre. – Non, la main était tendue. Non, il y a une nouvelle donne qu'il faut intégrer. Je vais vous le dire le plus simplement du monde. Si l'ancien gouverneur Moïse Katoumbi n'avait pas de débois avec la justice, aujourd'hui, ils seraient tous au dialogue. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est maintenant le problème d'un individu. Cet individu a un paquet à mettre en place, il a des moyens. Et cet individu sait que d'abord la matière qui le vise sur les plans judiciaires ne peut pas faire l'objet des grâces. Pourquoi ? Parce que c'est encore une enquête qui est en cours. Il n'y a pas de condamnation définitive. Et cet individu-là est en train de jouer toute la manœuvre pour enfanter carrément un parti politique. L'IDPS aujourd'hui a été acheté. Je ne connais pas les prix. Mais la vérité, c'est que l'IDPS aujourd'hui a été acheté. Ce n'est plus… – Alors, si l'IDPS, je vous interromps, si l'IDPS a été acheté, elle a été achetée par qui ? – Je suis en train de vous parler de Moïse Katoum, ce n'est plus Papi Tamba qui l'a dit. C'est un secrétaire ou un récent ancien secrétaire général de l'IDPS qui l'a révélé au monde. – Vous voyez Étienne Tshisekedi de sa tremble, l'IDPS, donc, que lui préside comme président national, être acheté par Moïse Katoumbi ? – Vous êtes sincère envers vous-même ? – Madame Jolie, n'ayons plus peur de le dire. C'est Bruno Mavoum, l'ancien secrétaire général de l'IDPS et je ne pense pas… – Qui aurait d'ailleurs été acheté par la majorité présidentielle. – Qu'on pourrait avoir… Vous savez, vous parlez qu'il soit acheté par la majorité présidentielle, les signes visibles de son achat devraient être au moins… Ça devait être apparent. Quand on achète quelqu'un, on essaie de voir par des signes visibles. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui a été acheté, peut être comme la personne est aujourd'hui. De l'autre côté, il y a des signes. – Des signes qui pourront arriver dans les mois prochains, dans les semaines à venir ? – Je dis, il y a des signes. Parlons déjà de ce qui est là. Vous savez, quand quelqu'un peut prendre un avion médicalisé, un jet privé, le louer de Bruxelles jusqu'ici, et dont toute la famille mène une vie pratiquement princière, vous n'allez pas me dire, quand la personne n'a pas de revenus, que l'argent ne vient pas de quelque part. – Le problème, je voulais seulement que les Congolais sachent. Ce n'est pas que le président de l'IDPS n'a pas été de bonne foi. Non. Disons, parlons la vérité, il ne faut pas noyer les poissons. Il a été demandeur de ces dialogues. Il a posé des actes. Des actes qui allaient dans l'essence de montrer qu'il voulait avancer avec ces dialogues. C'est là, peut-être, que certains militants aussi, notamment Bruno Mavungo, ont naïvement cru aussi qu'ils devaient accompagner leur président qui n'arrivait plus à voir. Et ils se sont dit que la volonté première du président était celle-là. Or, entre la volonté première du président et les choses telles que ça devait se dérouler, il y a quelqu'un qui a débarqué et qui a pris une famille en otage. Il y a quelqu'un maintenant, je ne sais pas, je vous dis, je ne connais pas les prix, et cette personne-là, en ayant actionné sa machine, comme nous avons peut-être la réputation et la personne, a fait que la machine IDPS-Mena est gangrénée par certaines valeurs qui deviennent des antivaleurs. Et par rapport à cela, les dialogues sont bloqués parce que, regardez, parmi les revendications qu'on donne pour ces dialogues... On dira peut-être « été bloqué ». Je vous dis ceci, je répète, Mme Jolie, le président de l'IDPS a été demandé à des dialogues. Il a posé des actes et il y a des documents signés de sa main qui montraient l'avancement au niveau du dialogue. C'est ça qui a fait crier de joie à Eden Kojo au débit en disant que les dialogues, les comités préparatoires seraient déjà convoqués la semaine prochaine parce qu'il avait récit des garanties de la part du président de l'IDPS qui avait envoyé même des émissaires à les rencontrer. Mais la vérité, c'est quoi ? Revoyons l'histoire. L'histoire remonte du mois d'avril. L'histoire n'est pas... ça ne remonte pas de l'année dernière. Entre les rencontres à Bruxelles, la promesse qu'Eden Kojo avait récite et son annonce à la presse de lancer les dialogues, entre les deux, pour qu'il y ait un blocage, il n'y a qu'un seul acte qui a été posé. C'était la rencontre entre... C'est le seul acte. Et tout est bloqué à partir de là. Tout a été bloqué à partir de là. Et à partir de là qu'ont commencé aussi des choses que nous pouvons observer aujourd'hui. Maintenant, l'IDPS est utilisée pour que quelqu'un, pour des raisons totalement personnelles, je dis bien pour des raisons totalement personnelles, quelqu'un qui veut défier la justice congolaise, quelqu'un qui est dans toutes les manœuvres, va maintenant utiliser l'IDPS pour que l'IDPS soit à la manœuvre pour ses intérêts personnels. La seule chose à déplorer, c'est peut-être la volonté ou la loyeronté des militants. Je n'aimerais pas militer dans un parti tel que moi je suis du PPRD où je vais militer pendant des années pour qu'un jour, un non-PPRD vienne carrément acheter le PPRD à sa guise et commence maintenant à détourner le PPRD. En politique, ça peut arriver. Vous savez, en politique... En politique, ça peut arriver. Non, l'action politique appelle au bien commun. Le bien commun, je voudrais dire, ce n'est pas la somme des biens individuels, mais c'est le bien de tous, le bien de tous qui doit pratiquement définir le bien de tout un chacun. Ce n'est pas la somme des biens individuels. Donc, si l'action de Tshiseki faisait que l'IDPS prenne de la hauteur, prenne de la bouteille, ou l'action de son fils, je dirais tant mieux. Mais ce que nous observons aujourd'hui, avec les désordres que nous avons aussi vus dans leurs propres sièges, où on a vu l'IDPS, entre l'IDPS, se ranger en ordre des batailles, il y a eu des blessés, il y a eu des coups de machette. Tout cela, pourquoi ? C'est seulement parce qu'un individu, je tiens à le répéter, est arrivé pour ses inférêts personnels chercher à acheter l'IDPS. On ne va pas s'attarder sur Moïse Katumbi, parce que j'ai l'impression qu'on s'attarde sur lui. Non, non, il n'y a pas question de s'attarder sur lui. Êtes-vous d'accord avec certaines personnes, certains Congolais qui disent qu'avec Étienne Tshisekedi, on lui donne toujours raison plus tard ? Quand il prend une décision, apparemment, elle n'est pas bonne, mais plus tard, on lui donne raison. Enfin, dans mon souvenir, dans mon souvenir, peut-être je me trompe et j'aimerais me tromper d'ailleurs, j'ai quelques souvenirs de ce grand messier Étienne Tshisekedi. Je ne vois pas en quoi je lui donnerai raison avec le temps. Je peux citer quelques faits. Est-ce que c'est parce qu'un jour il a sorti son stylo rouge pour rayer une ordonnance qu'il est nommée que plus tard, on a dit qu'il avait raison ? Est-ce que c'est parce qu'il a bloqué l'ignos sacré et l'opposition radicale à notre époque, qu'on a dit plus tard qu'il avait raison ? Est-ce que c'est parce qu'il a demandé à ses militants de ne pas s'enrouler en 2006, de ne pas réviser, plutôt de ne pas prendre part au vote de la Constitution, c'est-à-dire par voie référendaire, qu'il a eu raison plus tard ? Non. Au contraire, on l'a vu en 2011, revenu, c'est ce qu'il avait réchigné hier. Donc, je ne vois pas si base de quel élément rationnel, ça, je l'ai dit sans antipathie, je n'ai pas de problème personnel avec lui. Je crois plutôt que le président de l'UDPS est en train de se distinguer dans des rendez-vous manqués. Alors, on va quitter le président de l'UDPS, il faut parler du MLC. On a suivi la secrétaire générale de ce parti, qui a également dit qu'elle ne tendrait pas sa main selon cet appel au dialogue qui prend forme selon le chef de l'État, Kabila. Nous savons tous que le MLC, c'est quand même un grand parti de la RDC, l'UDPS également, l'UDPS, elle, Tshisekedi également. Alors, manquer ces deux partis politiques, est-ce que ce n'est pas d'une manière ou d'une autre un tout petit peu biaisé le bon déroulement de ces travaux préparatoires et donc du dialogue national ? Ce que je note, surtout Mme Dioka, c'est que j'ai vu Mme Bazaïba, ou l'honorail Bazaïba, traverser les fleuves Congo, aller rencontrer les présidents Sassou par rapport à la même matière. Je l'ai vu très bien habillée et en talons aiguilles. J'ai beaucoup aimé qu'elle soit en talons aiguilles parce qu'elle s'est vite rétablie après avoir réussi une balle un mois auparavant. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, bon. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait seulement dire que c'est quelqu'un qui brille dans l'anticabilisme. Elle brille vraiment dans l'anticalise et l'anticabilisme est primaire. Et ça n'élève pas, ça n'honore pas un parti comme le MLC d'avoir un tel secrétaire général. Parce que je veux vous dire une chose. Jean-Pierre Bemba, président de ce grand parti, rébelle. Le président Kabila, le président Akinshasa, ils ont pu négocier. Jean-Pierre Bemba a travaillé avec Kabila. Je n'ai pas du sénateur, Jean-Pierre Bemba, le président de ce parti. Est-ce que vous voulez dire que les résolutions de F. Bazaïba viennent d'elle-même ? Non, certainement. Elle est en contact avec son chef de parti, Jean-Pierre Bemba. Donc, ce que F. Bazaïba nous dit en plein jour, c'est ce qui est dit entre F. Bazaïba et Jean-Pierre Bemba et certainement le comité également dans le noir. Permettez-moi cette expression. Attendez, moi je pose des faits. Vous pouvez aller dans des spéculations, vous pouvez aller dans des imaginations. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà accompagné Mme Bazaïba. Est-ce que si Jean-Pierre Bemba n'est pas d'accord avec les allégations de F. Bazaïba, vous pensez que Jean-Pierre Bemba, certes vrai, dans sa cellule à la haie, laissera F. Bazaïba faire ? Non, on a vu des secrétaires généraux changer justement par Jean-Pierre Bemba parce qu'il n'était plus d'accord avec eux. Et donc, si aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'est pas d'accord avec F. Bazaïba, vous êtes d'accord avec moi qu'elle va laisser la place à une autre personne. Non, vous savez, Mme Dioka, on ne dirige pas un parti politique de la même manière que lorsqu'on est en détention. Le sénateur Jean-Pierre Bemba ne peut diriger les partis à partir de la CPI où il se trouve malheureusement s'il base des rapports qu'il reçoit. Il ne les vit pas. La différence, c'est qu'avant, c'est là, il était dans l'action. Et il n'était pas la CPI pour recevoir des rapports. Lorsque vous recevez des rapports de quelqu'un qui brille par l'anticablisme primaire, vous n'apprécierez pas les choses de la même manière que si vous êtes vous-même en liberté de l'action. Je vous dis qu'il était dans une situation qui était plus difficile de travailler avec le chef de l'État parce que tous les deux étaient, je vais dire qu'il était dans la partie belligérante. Il avait des armes pour combattre et contre les régimes et il occupait même tout un espace. Ça ne l'a pas empêché pour l'intérêt supérieur de la nation de travailler avec le chef de l'État pendant trois ans. C'est ce que je voulais juste te démontrer. Il a justement travaillé avec le chef de l'État pendant trois ans et puis sont venus les élections présidentielles. Aujourd'hui, il se retrouve à la CPI. Il ne se retrouve pas à la CPI par l'effet des élections à RDC. Non, je ne parle pas des élections nécessairement mais il y a eu aussi des tirs. Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord par exemple avec les résultats de 2006. Écoutez, Mme Dioga, je vais répéter ce que je viens de dire qu'il était à l'Équateur. Dans sa cellule, vous ne me direz pas que Jean-Pierre Bemba perd sa lucidité ? Je ne dis pas qu'il perd sa lucidité. Je vais vous donner un cas de figure. Nous avons vécu un cas lorsque nous étions en pleine guerre avec les M23 où il y avait une secrétaire d'État, une sous-secrétaire d'État américaine, c'est Mme Suzanne Rice, je crois, qui était l'interface entre ce que j'appellerais la zone Afrique et puis l'administration Obama au niveau de l'ONU. Le président Obama prenait des décisions mais qui n'étaient pas des décisions qu'il devait prendre normalement s'il avait des bons rapports. Il n'avait que des mauvais rapports. Il était influencé. Il aurait fallu que New York Étaïsme et une certaine presse d'États-Unis d'Amérique s'élèvent à partir du lobbying de notre pays pour que le président Obama se rende compte qu'il était désorienté. C'est le cas du sénateur Jean-Pierre qui aujourd'hui de la CPI ne suit pas par exemple notre émission. Un exemple. Qui de la CPI par exemple ne connaît pas le mouvement de ce qui s'est passé hier mais il ne peut que recevoir des rapports. C'est ce que j'essaie juste de vous démontrer. Mme Bazaïba que j'ai vue chez Sassou en bonne forme et portant des talons aiguilles étant guéris en moins d'un mois par rapport à une balle qu'il avait récite devait seulement comprendre parce que la récite une balle ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est elle qui l'ai dit. Oui, on peut avancer. Je ne peux pas comprendre comment ayant récite une balle c'était devenu l'affaire de Béni l'affaire vous savez toutes les déclarations qu'elle a faite ça montre clairement que c'est quelqu'un qui brillait dans l'anticabilisme et ça ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est faire la politique de la haine. Elle connaît seule les raisons de sa haine. Alors pour terminer on n'a plus que deux minutes est-ce que la MP est en ordre utile justement pour ce dialogue ? Vous savez la MP toujours rangée derrière les chefs de l'État rangée derrière les dialogues et rangée derrière la paix et derrière la vie est là pour dire les messages de paix à tous les Congolais pour demander à notre peuple de soutenir les dialogues afin que nous puissions de ces dialogues ressortir un calendrier consensuel qui va nous permettre d'aboutir aux bonnes élections en commençant par les élections locales afin de redevenir ou de devenir un pays normal en matière électorale. Les locales, les provinciales, les sénatoriales, les gouvernés des provinces, bref, jusqu'à la présidentielle. Et voilà, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Alors, puisque j'ai encore une minute, donc vous allez répondre même en 30 secondes. vous avez tantôt dit que Jean-Pierre Bemba n'était pas sur terrain, enfin, il ne recevait pas des bons rapports ou des vrais rapports. Est-ce que vous, de la majorité, à votre tour, puisque Joseph Kabila n'est pas partout au même moment, est-ce que vous lui donnez des vrais rapports ? Là, c'est pour terminer. Il a ses services, vous savez. Oui, mais je parle de la majorité présidentielle. Mais la majorité présidentielle reste un fait privé dans l'État. En tant qu'un fait privé de l'État, la majorité présidentielle ne fait pas partie de l'institution. Mais c'est les plans politiques, la majorité présidentielle s'est démarquée. Vous voulez que je pose mieux la question ? Est-ce que le PPRD, combien même le chef de l'État n'appartient plus, mais nous savons que c'est politiquement ou moralement, il reste à la tête de ce parti ? Oui, mais oui. Je ne dis pas le contraire. Oui, alors, mais répondez donc à ma question. Est-ce que vous, vous le faites ? Est-ce que vous donnez des vrais et des bons rapports au chef de l'État ? Oui, je vous ai répondu que c'est le plan politique. La réponse est clairement oui. Mais le PPRD est un fait privé dans l'État. Sur le plan politique, la question, en fait, vous avez répondu la question, la réponse est oui. Vous me demanderez, par exemple, une question sur la politique gouvernementale. Il n'appartient pas au PPRD en tant que parti politique d'y répondre. Non, ma question n'était pas là. C'est vrai, je vous dis, sur les plans politiques, par rapport aux actions des terrains, le PPRD fait des bons rapports à travers son secrétaire général. Merci, Papi Tamba, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu, je sous-entends, sans complaisance, à nos questions. Comme d'habitude, d'ailleurs. Merci. Alors, fidèle...